Topuhina Norman, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Temau Fatou Fénoua Nou Makatea. Vous êtes opposée au projet. Tout d'abord, quelle est votre opinion sur le déplacement du gouvernement à Makatea ? Bonsoir James, merci de m'inviter sur ce plateau. Eh bien, ce déplacement, on se rend bien compte de la position du gouvernement. Donc c'était à l'origine une mission technique, mais en fait, on se rend bien compte que c'est un déplacement organisé. Alors ce que j'en pense, par mission technique, c'est de pouvoir rencontrer les acteurs de développement, et ça n'a pas du tout été le cas. Pour vous, c'était une campagne de promotion pour ce projet ? Écoute, les images le disent bien, ça a été clairement dit. Le président du pays a annoncé qu'il est favorable à la reprise de la vie sur cette île, sous-entendu au projet, qui n'a aucun avenir. Sinon, que répondez-vous à Edouard Fritch ? Ah ben, je suis désolée de dire qu'effectivement, on a laissé le Lille pendant au moins 20 ans. Le maire de Makathéa a travaillé au Heivanoui dix ans. Donc c'est dix ans de perdu pour organiser quelque chose sur ce Makathéa. Alors d'aujourd'hui, vous êtes toujours opposé au projet de Colline Randall ou votre position a évolué ? Écoutez, notre feuille de route reste inchangée. Je pense que les opposants qui ont exprimé leur avis sur ce projet-là, c'est clairement dit. Donc en fait, il y a énormément d'interrogations. Nous en sommes ici aujourd'hui. C'est parce que toutes les rencontres qu'il y avait eu, aussi bien avec le promoteur et les autres partis, ne nous ont pas convaincus. – Dans ce dossier, selon vous, n'y a-t-il pas de compromis possible ? – En fait, les mines n'ont jamais été un projet durable. Et les mines n'ont jamais été un projet écologique. Donc cela exprime bien notre grosse inquiétude par rapport aux décisions. Maintenant, je voudrais juste te rappeler une chose. L'enquête publique, le feu vert n'est pas encore accordé. Parce que le feu vert sera accordé simplement après l'enquête publique. L'enquête publique est tout simplement un processus logique, puisque ce projet est assujetté au code minier. Donc on sera au taquet. – En tout cas, cette étude publique sera lancée avant la fin de l'année, a précisé le gouvernement. La présence de journalistes à Makatea a mis en lumière l'adhésion au projet de certains habitants. Comment vit-on au quotidien à Makatea ? Est-ce qu'on évite de parler du sujet ? – Est-ce qu'on peut répéter la question ? – À Makatea, donc avec la présence des journalistes, on l'a entendu dans le reportage, il y a certaines personnes qui adhèrent à ce projet de reprise d'exploitation. Comment est-ce qu'on vit au quotidien ? Est-ce qu'on évite de parler du sujet à Makatea ? – Eh bien en fait, oui, en temps normal. En temps normal, les gens cohabitent bien. Donc il n'y a pas de tensions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en dehors de… Lorsqu'on évoque le sujet, effectivement, ça titille des colères. Mais autrement, les gens qui adhèrent au projet continuent à travailler normalement. C'est qu'en fait, ils ont quand même des revenus. Et en parlant de développement Makatea, je pense que le maire de Makatea a beaucoup de choses à dire. Il y avait, comment on peut dire ça, une enquête publique qui a été lancée pour le réaménagement du quai. C'était donc en 2012. Et on est en 2017, c'est-à-dire cinq ans après, on n'a pas de nouvelles. C'était une enquête publique pour le réaménagement. Et ensuite, une participation de l'État et du territoire. À savoir, 80% par l'État et 20% par le territoire. Maintenant, on a interrogé le gouvernement. Comme on se fêtait que cinq ans plus tard, on n'a pas de nouvelles. Puisque l'État apparemment a adhéré à ce réaménagement du quai de la Darce. C'est un autre sujet. Merci à Topohina Norman d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi.